Musique Bonsoir François-Henri Désérable. Bonsoir. Merci de m'accorder un petit moment pour votre dernier domaine. Mon maître et mon vainqueur. Je jouais encore au hockey quand j'ai commencé à lire énormément à l'âge de 18 ans. Et à 18 ans, alors que je jouais énormément au hockey, j'ai commencé à écrire. Et petit à petit, je savais que je n'allais pas faire du sport professionnel toute ma vie. Et je me suis pris de passion pour la littérature. Ce qui était totalement imprévu. C'est-à-dire qu'avant l'âge de 18 ans, rien ne m'intéressait à part le hockey sur glace. Donc il y a un livre qui vous a changé la vie, je pense. Il y en a plusieurs, mais celui qui m'a donné envie d'écrire, oui, dont je parle assez souvent, c'est un livre qui est très connu des jeunes voix. C'est « Bal du Seigneur » d'Albert Cohen. Notre livre, est-ce que vous pourriez nous en parler en quelques mots ? Et moi, je vous laisse. Très bien. Mon livre, « Mon maître et mon vainqueur », c'est l'histoire d'une passion amoureuse entre un homme qui s'appelle Vasco, qui est conservateur de la Bibliothèque nationale de France. Et qui s'est prend d'une comédienne, Tina, qui est mère de deux enfants, qui est sur le point d'épouser un homme, Calem. Et on retrouve sur Vasco, lors d'un mariage, un revolver et un cahier sur lequel il a écrit des poèmes. Au juge d'instruction qui l'interroge, il répond que tout est dans les poèmes. Le juge les lit, il ne comprend pas grand-chose, convoque son meilleur ami qui est le narrateur. Et le narrateur va se faire l'exégète du recueil de poèmes. En expliquant les poèmes au juge, il va essayer de dénouer les fils de cette passion amoureuse et l'aider à résoudre l'enquête. Pourquoi ce sujet ? Pourquoi la passion amoureuse ? Parce que je l'ai écrit à un moment de ma vie où je ne pouvais pas écrire quoi que ce soit d'autre. C'est-à-dire que je crois que le propre de la passion, c'est de ne pas pouvoir détacher son esprit de l'histoire que l'on est en train de vivre ou que l'on a vécue lorsqu'elle est révolue. Et je ne pouvais pas écrire quoi que ce soit d'autre. Et j'ai commencé à écrire des poèmes suite à la fin d'une histoire d'amour. Et j'ai pris quelques-uns de ces poèmes, je les ai enrobés de fiction et ça a donné ce roman. Quel genre de poème ? C'est des haïkus, c'est ça ? Il y en a plusieurs. C'est très protéiforme. Il y a des haïkus, il y a des sonnés, il y a des poèmes de factures assez classiques. Donc, il y a du décasyllabe, de l'octosyllabe, de l'alexandrin. Voilà, il y a plusieurs types de poèmes. Vos sujets, vous les puisez dans votre expérience ? J'ai toujours besoin, en quelque sorte, d'un petit coup de cravache du réel pour que le cavalier de l'imagination se mette au galop. Je ne sais pas ce que c'est cette métaphore. Mais là, oui, disons qu'ayant traversé, ayant vécu cette histoire d'amour, l'histoire telle que je la raconte est vraiment de la fiction. Mais je me suis servi des sentiments qui m'avaient traversé pour essayer de les restituer dans cette histoire d'amour fictive. Ça vous a aidé ? Ça vous a guéri ? Ah, est-ce que ça a eu un effet cathartique, l'écriture de ce livre ? Non. Non, mais au moins... Enfin, non, ça m'a guéri en ce sens que ça n'est pas ça qui m'a... Je crois que ce qui... Seul le temps peut permettre... Et puis la rencontre, d'autres rencontres. Non, mais en l'occurrence, ça m'a aidé en ce sens que ça m'a permis de fixer... Comment dire ? De fixer ma pensée sur autre chose que mon propre mal-être, mon propre sort. Mais dit comme ça, on a l'impression que c'est un livre très triste. Pas du tout. En fait, pas du tout. Alors qu'en fait, non. Pourquoi écrivez-vous ? Pourquoi est-ce que j'écris ? Parce que je trouve que c'est une manière tout à fait honorable d'amplir le cours de son existence. Et je crois qu'une des raisons pour lesquelles j'écris, c'est d'abord parce que je lis beaucoup. Et je voulais en quelque sorte donner une raison sociale à mes lectures. C'est-à-dire que si on me trouve allongé sur un canapé, un livre à la main, en plein après-midi, on peut considérer que je travaille. Et puis, la deuxième chose, je crois que... Ça, c'est... Il y a une immense liberté qui est laissée à l'écrivain. de comment mener sa vie, des moments où on a envie de travailler. Et puis, je crois que tout a... C'est aussi une manière de faire feu de tout bois. C'est-à-dire que tout ce que je traverse dans mon existence a une vertu, y compris les moments les moins agréables ou les plus douloureux. Je sais que je peux en faire quelque chose. Je peux en faire... Je peux essayer, en tout cas, je peux essayer d'en faire de la littérature. Vous avez un rituel d'écriture ? Est-ce que j'ai un... Non, je n'ai pas vraiment de rituel d'écriture, mais j'ai des conditions qui sont nécessaires à l'éclosion d'une phrase. Il faut que j'ai une longue plage de temps devant moi. C'est-à-dire que si je n'ai pas plusieurs heures devant moi, je ne vais pas me mettre à écrire. Et puis, il me faut du silence. J'ai besoin de silence et de disponibilité d'esprit. C'est-à-dire que si j'ai des tracas administratifs ou autres, j'ai beaucoup de mal à écrire. Donc, il y a quelques conditions. Maintenant, je n'ai pas de rituel. L'un des rituels que je préfère est celui de Pablo Neruda, grand poète chilien, qui, avant d'écrire et après avoir écrit, se laver les mains pour conférer une sorte de solennité à l'acte d'écrire. Moi, je n'ai plus de pureté. Et ce titre ? Pourquoi ce titre ? Mon maître et mon vainqueur, c'est un excellent titre. Je le dis d'autant plus qu'il n'est pas de moi. C'est tiré d'un verre de Verlaine, un recueil de Verlaine assez méconnu qui s'appelle Chanson pour elle, dans lequel il écrit « Es-tu douce ou dure ? Est-il sensible ou moqueur ton cœur ? » Je n'en sais rien, mais je rends grâce à la nature d'avoir fait de ton cœur mon maître et mon vainqueur. Et lorsque j'ai commencé à écrire ce livre, je n'avais pas encore de titre. Et dès lors que j'ai lu ce poème, j'ai su que ce dernier verre allait être le titre de mon roman. Je trouve que c'est un très, très beau titre, un très beau verre et donc un beau titre. Qui est votre premier lecteur ? Mon premier lecteur, j'ai quelques amis écrivains à qui je fais lire mon manuscrit avant de le remettre. Dans ce bel arrondissement de Paris, où il y a beaucoup d'artistes. Ah, vous voulez dire à Montmartre, là où j'habite ? Oui, oui, moi je me sens Montmartreois plus que parisien. Oui, clairement. Je suis un séparatiste Montmartreois. Je suis pour la commune libre de Montmartre. Que lisez-vous en ce moment ? Où est-ce que vous auriez un auteur ou un livre à nous conseiller qu'il faut lire au moins une fois dans sa vie ? Ah, ben alors c'est deux questions différentes parce qu'en ce moment, je lis des livres, pas mal de livres de la rentrée littéraire. Il y en a deux en particulier qui m'ont beaucoup plu. Et les deux ont beaucoup de succès, donc on peut s'en réjouir parfois que des livres de qualité et du succès. L'un, c'est La plus secrète mémoire des hommes de Mohamed Mbougarsar. D'accord. Aux éditions Philippe Ray. Et l'autre, c'est Feux de Maria Purché chez Fayard que j'ai déjà lu parce que c'est une amie proche. Et elle m'avait fait lire le manuscrit il y a plusieurs mois. Et là, je suis en train de le relire. J'ai commencé à le relire aujourd'hui en livre imprimé. Et ma relecture est meilleure que ma lecture. C'est-à-dire que moi, j'ai souvent à l'esprit cette phrase d'Oscar Wald qui disait que si l'on n'éprouve pas de plaisir à relire un livre comme on a déjà lu, c'est qu'il n'était pas nécessaire de le lire une première fois. Et j'ai écrit dans un de mes précédents livres, un certain M. Piekelny, que j'estimais que c'était le critère qui distinguait ce qui relève de la littérature de ce qui n'en est pas. Et j'éprouve beaucoup de plaisir à la relecture de Feu de Maria Purché. C'est aussi une histoire d'amour ? C'est une histoire de passion amoureuse aussi. De passion ? Oui, qu'elle a écrit alors que j'écrivais mon livre. Et on a eu beaucoup de discussions, elle et moi, justement, autour de ce sujet-là, autour de la passion amoureuse. Et je dirais même que je crois que c'est elle qui a été décisive dans ma décision d'écrire un roman. Puisque au départ, j'ai écrit des poèmes. Et mon intention initiale était de publier un recueil de poèmes. Et après plusieurs discussions avec elle, elle me disait « Mais non, mais il faut que tu écrives un roman. Il faut que tu écrives un roman. » Et je crois que c'est elle qui, en partie, m'a convaincu d'écrire un roman. Et donc, un livre à nous conseiller, du coup ? Ah oui. Et alors, il y en aurait tant à conseiller, mais je... On a parlé de Belle du Seigneur. Oui, on a parlé de Belle du Seigneur, mais j'en parle très souvent. Dernièrement, j'ai relu avec un plaisir inouï un livre que j'avais lu à 20 ans. Et vous savez, parfois, on est assez déçus lorsqu'un livre nous a emportés très jeunes, alors qu'on était un lecteur assez peu aguerri. Et je l'ai relu avec un plaisir tout à fait intact. Un livre, celui qui m'a beaucoup impressionné, c'est « Le parfum » de Patrick Suskind. Ah oui ? D'accord. Je trouve, c'est un livre qui peut être lu à la fois par des lecteurs occasionnels et par des très grands lecteurs qui ne sacrifient rien de son exigence littéraire. C'est-à-dire que c'est un livre avec beaucoup de passés simples, avec des subjonctifs imparfaits, avec des latinismes, avec assez peu de dialogues, avec un anti-héros, un livre qui n'est pas du tout feel-good, et donc tout plaide contre ce livre, en tout cas pour qu'il ait un public très large. Et en même temps, on le lit, il y a un sens du récit, une richesse de vocabulaire, une originalité, beaucoup de sensations, effectivement. L'odorat. C'est tout à fait, alors je ne sais plus, 1986, je crois, la sortie du parfum, je me trompe peut-être, ou 88, mais dans ces eaux-là. Et donc ça fait près de 35 ans, et je suis très... C'est vrai qu'on l'étudie à l'école. Oui, je ne savais pas qu'on l'étudie à l'école, mais voilà, un des livres peut-être que je pourrais recommander à quelqu'un qui ne l'aurait pas lu. Est-ce que vous pourriez nous lire un petit extrait ? Oui, bien sûr, le narrateur est écrivain, et le meilleur ami de Vasco et Tina, qui ont vécu cette histoire d'amour. Il est dans le bureau du juge, et il dit « Car enfin, si j'étais là, dans le bureau du juge, ça n'était pas pour parler du cœur de Voltaire. » Parce que dans le chapitre précédent, il raconte comment Vasco a dérobé le cœur de Voltaire à la Bibliothèque Nationale de France. C'est une fiction, ça, bien sûr. Qui sait ? « Ça n'était pas pour parler du cœur de Voltaire, c'était pour parler du cœur de Tina et de celui de Vasco. » De ces deux cœurs qui, à ce stade du récit, commençaient à tambouriner un peu trop fort, un peu trop vite, un peu trop à l'étroit dans les poitrines, tout à coup un peu trop étriquées. On a beau en faire tout un cas, on a beau l'enrober de périphrase et l'embellir de métaphore, qu'est-ce que c'est que l'amour, in fine ? Des valves qui s'ouvrent et se ferment comme des clapets. Et bien sûr, en disant cela, je savais combien j'étais à côté de la plaque. Je savais combien réduire l'amour à sa seule expression physiologique n'avait en réalité aucun sens. Car enfin, l'amour, ce n'est pas seulement deux cœurs qui s'emballent, c'est beaucoup plus que cela. Et ça l'était d'autant plus pour Vasco, qui jurait n'avoir jamais été amoureux de quiconque, et qui était amoureux de Tina. L'amour est un mécanisme ascendant. On va du sol au ciel et l'on plane, dans un éther appalpable. On dit « tomber amoureux », mais c'est un abus de langage. Vasco était donc amoureux de Tina. Et cela, c'est à moi qu'il en faisait la confidence. À elle, il n'avait pas encore exprimé la véritable nature des sentiments qui l'animaient. Il s'était employé, je l'ai dit, à rester détaché. Il l'aimait, il le savait. Il avait eu l'occasion de le lui dire, mais ne l'avait pas fait. Et maintenant, c'était trop tard. Il n'était plus en mesure de le faire. Elle avait coupé les ponts avec lui. Merci. Je vous en prie, merci à vous. Merci beaucoup. Un petit mot sur la période que nous vivons. Alors, plus que le confinement, qui était une période où finalement, obligatoire, enfin, on devait en passer par là, et puis complètement mondial, et si nouvelle qu'il y avait un effet de sidération, ce qui a été assez emmerdant, je pense que c'est plutôt la période de restriction très forte de nos libertés, avec les couvre-feu à 18h, les obligations de remplir une fiche pour sortir, se promener son chien ou je ne sais quoi. Ça ne vous a pas donné plus d'inspiration ? Non. C'est pas à cette période-là que vous avez écrit ? Ah non, 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 je l'ai écrit avant. Ah bon ? Je l'ai terminé même avant le premier confinement. Et non, ça ne m'a pas particulièrement inspiré, quoi que ce soit. Si ce n'est que j'ai trouvé le sujet de mon prochain roman pendant le confinement. Ah voilà, c'était ça que j'allais vous poser. Mais ça n'a rien à voir avec la pandémie. Donc, on peut en parler un peu ou pas du tout ? Ouais, non, c'est quelque chose qui tourne autour. Alors, il y a deux livres, parce que je travaille sur un récit de voyage en Amérique du Sud, sur les traces de Che Guevara, que j'avais déjà entrepris d'écrire avant « Mon maître et mon vainqueur », et que j'ai mis de côté, et puis que j'ai repris. Et puis, il y a un roman, ouais, qui est un roman qui tourne autour du vin. Ah ! C'est tout ce que je peux en dire pour l'instant. C'est pas mal, ça. T'as déjà envie. Alors, je vais revenir pour la fin, pour vous connaître un peu mieux. Excuse-moi. Alors, il faut répondre rapidement, l'un ou l'autre, sans réfléchir trop. Ah, l'un ou l'autre. D'accord, vous allez me faire des propositions, alors, j'imagine. Voilà, c'est ça. D'accord. Alors, si je dis « stylo » ou « clavier » ? Euh, « clavier ». Clavier, ok. « Couchetot » ou « couche tard » ? « Tard », mais « lève-tard », aussi. « Enfant » ou « adulte » ? Pardon ? « Enfant » ou « adulte » ? « Adulte ». Je pense que le souvenir… Je peux élaborer ma réponse ? Oui, ça peut être intéressant. Allez. Mais je pense que le souvenir est un magicien qui exalte tout ce qu'il touche et surtout l'enfance. Et moi, mon enfance, non pas qu'elle ait été malheureuse, mais je… Il n'y a pas assez de liberté pendant l'enfance, finalement. L'âge adulte est celui de la liberté, en tout cas. En tout cas, dans les débuts, peut-être. Vins ou champagne ? Ah, vins. Vins, oui. Thé ou café ? Mais le champagne est un vin pétillant, finalement. Donc, on pourrait dire vin ou bière, mais vin ou champagne, le champagne est un vin. Oui, vin, c'était le premier. Oui, sauf si c'est un très bon champagne, il vaut mieux qu'un mauvais vin. On est d'accord. Je le déjusse plutôt, oui. Un bon… Vins doux plutôt que vin effervescent. Thé ou café ? Thé. Chocolat chaud, plutôt. Casanier ou Globetrotter ? Casanier pour écrire, mais Globetrotter, je voyage pas mal. J'ai fait ce voyage de six mois sur les traces de Che Guevara, et six mois de l'année, je suis parti. Je ne suis pas chez moi. Oui, donc les deux. Oui, oui, oui. Calme ou nerveux ? Plutôt calme. Sport ou canapé ? Ah, ben, sport. Ah oui, on va dire, oui. Donc, vous avez gardé quand même une activité ? Ah oui, je continue à jouer du hockey, et maintenant, je fais du MMA. Qui est du sport de combat, enfin, qui mélange plusieurs sports de combat. Il y a de la boxe, du jujitsu, ouais, ça mélange plusieurs sports de combat. Mer ou montagne ? J'étais très montagne, et depuis que j'ai rencontré une fille qui vient de la mer, je suis plus mer maintenant. Rose ou marguerite ? Rose. Sucré ou salé ? Bon, sucré, moi, je peux, au restaurant, je peux ne prendre que des desserts. Ville ou campagne ? Alors là, nécessité de la ville, désir de la campagne. Le mot de la fin ? Un mot. Un mot. J'essaie toujours de trouver une réponse spirituelle quand on me pose une question comme celle-ci. Malheureusement, ça vient difficilement là. Le mot de la fin ? J'ai oublié de vous demander, comme ça, ça vous laisse réfléchir. Voltaire ou Rousseau ? Comment on est en Suisse ? Je préfère lire Rousseau. Ouais. Et en même temps, j'aime la vie de Voltaire. Plus désinvolte. Plus désinvolte et combative aussi. Il y a ses combats. Et puis, quant au mot de la fin, on pourrait dire comme Romain Garry, je me suis bien l'anusé au revoir et merci. Ah oui, d'ailleurs, Romain Garry, c'est vrai que c'est dommage qu'on ne puisse pas l'encontrer. Il y a un truc intéressant, c'est que si jamais, puisque je suis à Genève pour un salon du livre, et j'imaginais récemment si tous les écrivains pouvaient revenir, les écrivains pouvaient renaître et participer à un salon du livre, qui serait celui qui aurait la plus longue file d'attente pour faire dédicacer son livre. Moi, j'ai à voir Romain Garry. Et je crois qu'il y aurait beaucoup d'admirateurs qui seraient là. Et lui-même serait très étonné d'en avoir beaucoup plus que certains écrivains qui, de son temps, étaient célébrés, encensés, loués, admirés, et qui aujourd'hui ne sont plus tellement lus. C'est le sujet d'un livre, peut-être ? D'un livre, je ne sais pas, mais d'une nouvelle. Ça pourrait être intéressant d'écrire une nouvelle sur des écrivains qui renaissent de leur cendre le temps d'un salon du livre. Merci beaucoup. Merci à vous. A bientôt pour le prochain livre. Merci.